Bonjour et bienvenue à la deuxième épreuve des jeux chronolympiques. Nous nous retrouvons au stade chronolympique afin d'assister à la course de cochon. Suivez-moi, je pense qu'on va se régaler. Deuxième épreuve des jeux chronolympiques aujourd'hui et cette fois c'est la course de cochon. Et oui la course de cochon qui est la ultime épreuve, cette seconde épreuve qui a été extrêmement préparée sauf pour le Lesotho représenté par Bombosa le Pieux. Les participants sont en train d'arriver sur la pelouse et ils sont en train d'être équipés de leurs selles ainsi que de leurs appâts afin de monter sur leurs dos de cochon. Ils vont s'élancer sur la ligne d'arrivée puisque la musique retentit que le départ va être lancé par autre arbitre. Le favori de cette course est Ourson. Va-t-il réussir à arriver premier ? Le Lesotho va-t-il être remarquable lors de cette course ? C'est parti. Ça y est la course est lancée et nous avons Soldat Arthur et Ourson en tête avec Bibou qui est à la troisième position qui prend un angle un peu plus intérieur, un peu plus intelligent. Et nous avons donc Soldat Arthur et Ourson qui sont en train de se disputer la première place malgré une sacrée avance récupérée par Soldat Arthur. Et le Brésilien qui est en train de remonter tout le monde avec son couchon qui est en train de faire une sacrée accélération. Ça se dispute la première place mais Soldat Arthur maintient, il confirme sa première place. Et sans hésiter, Bombassa le pieu qui se retrouve en dernière position bien loin de ses adversaires. Attention Ourson qui est en train de remonter, c'est fabuleux ! Avec Bibou à la deuxième position et Rafiki à la troisième position. On se rapproche de la ligne d'arrivée là. Ça commence à être très serré, ça commence à être vraiment très serré entre tous. Soldat Arthur qui remonte la position. Deuxième position. Première position peut-être pour Soldat Arthur. Première position peut-être avec le Brésilien qui est passé dans la dernière position précédée par Soldat Arthur qui est en train de perdre toutes les places qu'il avait. Il faut qu'il remonte. Ah ça y est. Et après il est remonté sur l'oeil, il est monté sur son cochon. Attention Rafiki, Ourson qui se dispute la première place. La première place s'est tendue, la première place qui semble être acquise pour Rafiki. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Rafiki ? Ourson, première position. Max Pilote qui a peut-être dépassé Rafiki. On verra sur les ralentis tout à l'heure. Le Brésilien qui est tombé avec Soldat Arthur qui est passé sixième. Et Bibou et Alfredo Michel. Regardons de plus près. On n'a pas le classement précis. C'était vraiment beaucoup trop rapidement. Beaucoup trop rapidement, excusez-moi. Ourson, premier sans hésiter malgré la chute. Rafiki est bien second malgré la chute de sa petite canne. Avec Max Pilote à la troisième position suivi de VP à la quatrième position qui a été plutôt discret lors de cette course et pourtant qui finit au pied du podium. Bombassa Lepieux qui finit à cinquième position malgré son très grand retard. Et Alfredo Michel qui tombe. Oh là là, en fait c'est cruel. C'est cruel parce que Soldat Arthur était promis. Il finit sixième. Où Alfredo Michel qui sera arrivé septième entre les deux. Et c'est Bibou qui semble... Oui, c'est Bibou qui est arrivé septième. Alfredo Michel, quelle erreur d'avoir fait tomber son appât. Il a perdu deux places, deux positions. Et il finit donc. Dernier, deux épreuves de suite. C'est cruel. C'est absolument cruel ce qui se passe pour Alfredo Michel. Sacré course à sa prometté. Et comme prévu, Ourson était favori. Et il a bien remporté malgré une erreur de Rafiki. Quel dommage. On aurait pu déjouer les pronostics. On reprend le classement. Ourson à la première position. Suivi de Rafiki à la deuxième. Max Pilote à la troisième position. VP à la quatrième. Bombassa Lepieux à la cinquième. Arthur à la sixième. Bibou à la septième. Et Alfredo Michel qui n'écope de zéro point. C'est dommage. En tout cas, sacrée course. Et ça fait extrêmement plaisir. Nous venons à l'instant d'intercepter Ourson afin de l'interviewer. Écoutez ça. Eh bien, magnifique, Monsieur l'Ourson. C'était quand même une très très belle course de votre part. À la vue de votre préparation avec votre cochon, vous étiez clairement favori au départ de cette course. Évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le petit nom de votre cochon ? Comment s'appelle-t-il ? C'est Jacqueline. On l'a nommé comme ça en honneur aux Français et à leur culture de cochon. On a été très près d'eux pour mettre en place une stratégie très très précise. Dignes de l'esprit japonais. Et on a été très durs avec elle. Très très durs. Oh, c'est ma Jacqueline, ça. Hein ? Tu vas nous faire une belle course, ma Jacqueline. Ah oui, ma Jacqueline. Toi, tu finiras pas en cochon. Ah oui. Ah oui. Toi, on te mangera jamais. Toujours avec moi. Une bête qui s'est entraînée des heures et des heures durant. Pas trop mettre l'action dès le début, prendre son temps et après tout leur mettre la pâtée jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. L'esprit japonais a parlé et nous avons vaincu. Quelle magnifique course. C'était formidable. Quels sont vos ressentis à l'issue de cette course du coup ? Ah bah après un enculardage à la première épreuve. Je pense que nous sommes bien partis pour le reste de la compétition. Ouais, c'est le cas de le dire. Quels mots as-tu à dire aux japonais qui sont venus te soutenir pour cette course ? Arigato gozaimasu. Arigato. Merci à vous. L'esprit y'all. Arigato gozaimasu. L'esprit de l'arrivée déué. L'esprit de L'esprit de l'Asie de la République. L'esprit démié. L'esprit de la République 쿠 конècle d'un an absorbed. L'esprit de l'esprit démaillé par un grand défi. L'esprit démaillé par un grand défièmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501